Ça y est, on est enfin arrivé au moment où on va pouvoir parler de ce film. Le Joker est un personnage qui est difficile à adapter, surtout avec des acteurs réels. Chacun possède sa propre vision du personnage, et cela peut aller d'un Joker tatoué, qui est d'ailleurs la pire version du monde, à un Joker plus mafieux, ou même un clown burlesque. Bref, chacun l'imagine et le voit dans la façon dont il a envie de le voir. Parfois inspiré par les comics, ou parfois par le cinéma. Et à vrai dire, le film un peu centré autour du Joker, le seul qu'on a eu, c'était le Batman de Tim Burton. C'est là où on voit vraiment la transformation du Joker, d'un mafieux qui plonge petit à petit dans la folie, et qui devient l'antagoniste le plus terrifiant pour Batman. Mais à côté de ça, il fallait développer Batman, sinon ce n'était pas intéressant. Alors que là, en 2019, on nous promet un film centré sur le Joker, uniquement lui, sans d'autres personnages importants à développer. Et donc, c'est très intriguant. Et pour être honnête, j'ai terriblement attendu le film. J'avais peur, mais en même temps, j'étais conscient de ce que j'allais voir. Un film sur le Joker, alors si il n'y a pas Batman, et c'est vrai que le Joker sans Batman, ou Batman sans le Joker, c'est un peu bizarre. Mais ça reste quand même un de mes personnages de comics préférés, et donc j'ai vraiment hâte de vous en parler tout de suite. Donc on va commencer maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Générique. Si je devais désigner en un seul mot le film Joker, je pense que je choisirais le mot folie. L'histoire du film est très simple. On nous raconte comment un individu normal, c'est-à-dire qui n'a pas de super pouvoir, qui n'est pas surnaturel, arrive à devenir l'un des antagonistes les plus complexes et les plus puissants, même. Et sur cette base de scénario, l'équipe a réussi à rester cohérente sur les messages que parcourt l'oeuvre, ainsi qu'un profond respect envers notre clown préféré. Il va de soi que les inspirations sont Killing Joke, et d'autres oeuvres importantes de l'univers Batman. Ce film prouve à lui tout seul, tous les messages que j'ai dit dans toutes mes précédentes vidéos. Si vous laissez le champ libre aux réalisateurs et aux équipes artistiques, on peut avoir un projet complexe et intelligent, et qui fait du bien. C'est un bol d'air frais. Joachim Phoenix est le Joker, c'est-à-dire que même avant qu'il sombre dans la folie, il transpire déjà toute son âme, que ce soit au niveau de ses gestes, au niveau de ses mouvements, au niveau de son rire, au niveau de son attitude. Mais au-delà du personnage qui m'a marqué, et on va approfondir un peu par la suite, c'est surtout l'atmosphère du film. Et tout semble travailler, que ce soit l'ambiance, l'atmosphère, les lumières, l'éclairage, il y a même un côté un peu jaunade qui transpire de la caméra parfois. Et moi vous savez, j'adore quand il y a vraiment du travail qui est fait sur l'ambiance. Que ce soit une simple ampoule qui grésille, ça peut faire quelque chose de vraiment mystérieux. Et là, que ce soit la musique utilisée, ou alors les lumières utilisées, il y a vraiment quelqu'un qui a travaillé dessus derrière, et on le remarque tout de suite. Et le film a parfaitement compris quel était son mot d'ordre, l'exigence. On ne peut pas faire un film Joker qui soit simplement Joker. Il faut quelque chose de bien plus complexe. Et cette atmosphère dont je vous ai parlé juste avant, elle est aussi construite avec le ton sombre du film. Certains passages étant choquants et violents, pas au point de vous mettre mal à l'aise, mais au point d'avoir un impact émotionnel sur les spectateurs. Et donc si je résume, le film a réussi quoi ? Il a réussi son personnage principal, il a réussi son ambiance, son atmosphère, et surtout son histoire. Alors qu'est-ce qui manque pour qu'il devienne parfait ? Et bien je vais vous répondre maintenant, c'est l'implication des spectateurs. Et donc, est-ce que le film a réussi à impliquer les spectateurs ? Et bien, je n'ai pas la réponse pour tous, mais en tout cas pour moi ça a réussi. Et jusqu'à la fin, j'étais scotché, et j'étais même émerveillé, ou parfois choqué. Bref, je suis passé par tout un tas de stades émotionnels, et à partir du moment où une oeuvre arrive à faire ça, aux spectateurs qui traversent l'écran, qu'ils établissent un lien entre spectateur et film, il a réussi son pari. Parce qu'en soi, voir un personnage qu'on apprécie, qui petit à petit on le voit sombrer dans la folie, est simple comme scénario. Et en fait c'est drôle, parce qu'en même temps que je vous parle, je fais le bilan dans ma tête de ce que j'ai vu. Et en fait, on est quand même dans une année, en 2019, on arrive à voir des projets extrêmement complexes à adapter, des projets issus de comics, avec des personnages qu'on a un peu peur, et forcément qu'il y a de la difficulté derrière, on arrive à rendre cela crédible. Le seul petit défaut que j'ai trouvé, et encore c'est pour chipoter, c'est au niveau de la caméra. Je vous explique. En fait, les réalisateurs ont utilisé Joachim Phoenix. C'est vrai qu'ils dégagent quelque chose d'absolument exceptionnel à l'écran, et donc il n'y a pas besoin d'en faire trop pour avoir des plans marquants. Mais en réalité, ça manque de quelques mouvements de caméra, ou des trucs où on se demande en tant que spectateur, « Mais comment ils ont fait ça ? Est-ce qu'ils ont mis ça sur un rail ou quoi ? » Bref, c'est pour trouver un petit détail qu'il faut critiquer, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Si on était trop pélogeux, ça en ferait une critique un peu bizarrement construite. Entrons dans une phase de conclusion. Joachim Phoenix a réussi à adapter un personnage difficile. Il a réussi à devenir le Joker, et son aura dépasse la caméra. Personnellement, j'ai des scènes où il danse, où il regarde quelqu'un avec un regard perçant, et rempli de folie, qui vont me rester longtemps en tête. Et donc, que dire de plus ? Est-ce que vous allez aimer ce film ? Est-ce que je vous conseille de le voir ? Eh bien, si vous vous attendiez à avoir un film Joker, où il est directement Joker, si vous n'aimez pas trop les Origins Story, parce que vous trouvez que ça dénature un personnage, et ça dénature le mythe, ce que je peux totalement comprendre, forcément, je ne vous le conseille pas. En revanche, si vous vous attendiez à avoir un film Joker, qui soit vraiment centralisé sur le Joker, où on voit quelqu'un qui sombre petit à petit dans la folie, et devenir complètement dingue, forcément, je vous le conseille. Même globalement, si vous êtes extérieur à tout ce qui est univers DC, le film Joker peut être vu sans qu'on connaisse aux alentours tout son background. Et c'est ça qui est génial. C'est un film indépendant qui fonctionne à lui tout seul. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous. Lâchez un like, un commentaire, vous abonnez, ce n'est pas encore fait. Vous n'oubliez pas que ça me soutient, et que ça m'aide à continuer dans cette chaîne. Ça motive. Je vous fais de gros bisous. A la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, Benny ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501